Aujourd'hui avec nous à distance, qui malgré leur agenda chargé, les circonstances particulières qui sont liées au Covid et également pour certains le décalage horaire, ils ont accepté à participer avec nous aujourd'hui, à partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences, les résultats des études et recherches entreprises dans leur pays, mais également les mesures entreprises pour atténuer l'impact de ce phénomène dans leur pays. En votre nom, je les remercie infiniment au nom des organisateurs. Et maintenant, je voudrais inviter M. le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux forêts pour donner son allocution. Merci M. le ministre. M. le Président de la Fédération des Chambres d'Agriculture, M. le Président de la Fédération interprofessionnelle de la filière avicoles, M. le Président de l'Ordre des Vétérinaires, M. les représentants des fédérations professionnelles, éminents professeurs scientifiques et chercheurs, mesdames et messieurs, Je voudrais tout d'abord saluer, vous saluer tous pour votre participation à ce colloque scientifique sur ce qui est appelé le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, organisé par l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Cet événement scientifique revêt un intérêt d'une extrême importance pour le secteur apicole de manière globale au Maroc. Ce phénomène d'effondrement de colonies d'abeilles est apparu pour la première fois cette année, depuis le mois de novembre. Et je dirais qu'il s'agit d'un syndrome pas connu des professionnels ni des scientifiques à l'échelle du pays, mais signalé et connu dans plusieurs pays et décrit par la communauté scientifique dans la littérature, d'après les investigations et d'après les réunions que nous avons tenues avec les scientifiques marocains. Ce phénomène, dont les véritables causes ne sont pas totalement élucidées, pose évidemment une véritable problématique à toute la filière apicole en l'absence de remède clair d'intervention. La rencontre d'aujourd'hui, réunissant des scientifiques de renom et des représentants de la profession, s'inscrit donc dans la ligne des efforts déployés par le département de l'agriculture pour mieux comprendre d'abord ces causes et évidemment chercher à avoir en particulier des voies d'intervention. Alors il s'agit d'une part d'animer un débat scientifique sur le sujet et échanger les connaissances sur ce syndrome entre les éminents experts internationaux et leurs homologues marocains. Et d'autre part, il s'agit de partager les expériences vécues dans certains pays sur ce phénomène, ainsi que les bonnes pratiques et les mesures à même de le contrôler et lutter contre ces causes. A cet égard, je tiens à remercier chaleureusement les éminents experts nationaux et internationaux pour leur précieuse participation à ce colloque scientifique et pour avoir accepté de l'organiser et de participer dans ces conditions de Covid qui sévit encore malheureusement et pour animer le débat et partager les connaissances et les expériences à ce sujet. Mes remerciements s'adressent également à tous les participants qui ont répondu à notre invitation par leur présence aujourd'hui et leur contribution au débat. Mesdames et messieurs, au Maroc, ce secteur apicole a connu un développement sans précédent sous l'impulsion de la stratégie de développement agricole plan maroc vert lancée en 2008 et qui a pris fin en 2020. La nouvelle stratégie de développement agricole nommée génération green sur les dix prochaines années place cette filière parmi les grandes priorités. En effet, la filière apicole a connu une évolution importante avec une augmentation significative du nombre d'apiculteurs. Aujourd'hui, on est à plus de 36 000 et des ruches environ 1 million et de la production de miel qui est de l'ordre de 8 000 tonnes, soit une valeur ajoutée de 822 000 millions de dirhams et 2,45 millions de journées de travail durant la même année et donc une filière génératrice d'emplois. Donc pour dire toute la place et tout le rôle social que joue cette filière. Malheureusement, certaines contraintes techniques et sanitaires et environnementales continuent à freiner la valorisation de tout le potentiel que présente donc le secteur. L'apparition du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, donc récemment dans le pays, est un exemple de ces contraintes. La génération green traite la filière apicole dans son ensemble et fixe les objectifs techniques pour améliorer la productivité et évidemment, également, travailler avec les professionnels pour leur organisation. Nous avons une filière, une organisation interprofessionnelle, organisée sur la base d'une loi, c'est les fédérations interprofessionnelles, donc apicole. Et je voudrais saluer la présence de M. le Président. Je voudrais rappeler l'importance de la filière apicole et ses rôles multiples. En effet, la production de miel ainsi que ses dérivés, notamment la gelée royale et la cire, dont les vertus nutritionnelles ne sont plus à démontrer. Les abeilles millifères jouent un rôle primordial aussi bien dans la pollinisation des plantes naturelles et cultivées, l'amélioration des productions végétales tant sur le plan du volume que de la qualité, ainsi que dans le maintien de la richesse et la biodiversité de la préservation des ressources naturelles. Aussi, les différentes aléas auxquelles l'apiculture se trouve confrontée peuvent affecter directement ou indirectement sa résilience et son développement. Par conséquent, il devient nécessaire de prendre toutes les mesures idoines pour réduire l'impact de ces aléas sur le secteur. Et concernant précisément le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, les recherches et les études effectuées pour illustrer ce phénomène ont attribué son apparition à l'existence de multiples causes dans lesquelles interviennent plusieurs facteurs et évidemment leur interaction, notamment les facteurs liés aux conditions climatiques, tels que l'augmentation de la température et le déficit de précipitation. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans la région de l'Afrique du Nord, nous vivons un phénomène de sécheresse exceptionnel. Aux conditions environnementales, tels que l'insuffisance du pâturage et les quantités, tant en quantité qu'en qualité, aux conditions liées à l'état sanitaire des ruches et les moyens de prévention utilisés, ainsi que les conditions liées aux pratiques de conduite des élevages apicoles. Mesdames et messieurs, ce phénomène a été détecté récemment dans notre pays. Aussi, le département de l'agriculture, depuis son apparition, à travers l'Office national de la sécurité sanitaire, s'est rapidement mobilisé avec l'implication de la Fédération interprofessionnelle de l'apiculture. Des investigations de grande ampleur ont été aussitôt engagées sur le terrain afin de déterminer l'ampleur du phénomène et élucider les facteurs qui vont favoriser. Les premiers résultats dégagés ont montré que ce phénomène de disparition des colonies d'abeilles est un phénomène nouveau au Maroc et concerne certains apiculteurs dans certaines régions précises avec des effets et à des degrés variables. Les multiples analyses de laboratoires ont écarté toute présence de maladies connues des abeilles qui soient la cause de l'apparition de ce phénomène, à part la présence dans certaines régions de la Varoise, parasites connues et contre lesquelles l'ANSA traite pratiquement chaque année. Aussi, il s'agit d'un phénomène nouveau et complexe, les investigations et les recherches se poursuivent dans le cadre d'un comité multidisciplinaire regroupant les différentes parties prenantes et je tiens ici à saluer et à remercier la mobilisation des scientifiques autour de l'ANSA. Par ailleurs, le département de l'agriculture a élaboré un plan d'action pour appuyer la filière et réduire les effets de ce phénomène. Ce plan d'action exceptionnel pour cette année comprend plusieurs interventions. D'abord, la réalisation d'une campagne nationale de traitement contre la Varoise d'une manière exhaustive. C'est ce parasite qui est bien connu et qui fait, comme je viens de le dire, l'objet de traitements pratiquement chaque année. La mise en œuvre d'un programme de sensibilisation au profit des apiculteurs sur les bonnes pratiques apicoles. Le renforcement du système national de surveillance et suivi des mortalités et disparitions des abeilles. La conduite des travaux de recherche scientifique en relation avec ce phénomène. L'appui des apiculteurs touchés pour le repeuplement des ruchers lorsque les conditions seront favorables. L'organisation de la transhumance pour une meilleure gestion des parcours. La mise en place d'une base de données nationale pour l'enregistrement des apiculteurs et leur traçabilité. Et pour conclure, je voudrais une fois de plus souligner l'importance de ce colloque scientifique international qui enrichira le débat et puis faire dégager un certain nombre de pistes et d'idées pour une meilleure connaissance du phénomène et par conséquent concevoir des approches et des méthodes de son contrôle. Et à ce titre, je tiens à réitirer mes sincères remerciements aux experts internationaux et aux scientifiques nationaux pour leurs efforts déployés. Je voudrais remercier sincèrement les organisateurs et je tiens en particulier à saluer les efforts de l'ANSA et de l'IAV ainsi que des autres établissements scientifiques. Et mes salutations particulièrement aux comités d'organisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le ministre, pour cette allocution très étoffée et très complète. Et avant de donner la parole à M. Bukawi, président de la première session, je voudrais rappeler que M. le ministre, lors de son discours d'ouverture, il a fait le contour de toute la problématique. D'abord, il a souligné l'importance du secteur apicole dans le tissu socio-économique national et qu'à l'instar des autres filières, ce secteur n'est pas à l'abri d'un certain nombre d'aléas, comme justement le phénomène des fondrements des abeilles. Donc, il a également souligné les investigations qui ont été entreprises par l'ANSA en collaboration avec l'AFIMAP. Et donc, il a fini par le plan d'action d'urgence qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture pour atténuer justement les effets de ce phénomène à court terme. Merci beaucoup encore une fois, M. le ministre. Et tout de suite, je donne la parole à M. Bukawi pour modérer la première session. Merci, M. Abraak. Salam alaykoum, bonjour tout le monde. Mon nom est Fouzib Kawi, directeur de l'INRA. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural, des eaux et des forêts, honorable participant, c'est un honore pour moi pour présider cette première session, dont le but est de donner le contexte et l'état des lieux de la problématique de l'effondrement des colonies. C'est une session composée de six présentations, dont cinq experts, mais la première, elle est de Sabra, qui va donner la situation au Maroc. Cette session, il y aura, après les présentations, dont chacune est de 30 minutes, il y aura une discussion à peu près une heure à la fin. Je demande au présentateur de respecter le temps pour qu'on soit dans les délais. Nous aurons amplement de temps aussi pour la discussion après. Donc, je commencerai tout de suite, sans perdre de temps, par une présentation de Sabra, qui est un titulaire du diplôme de docteur vétinéraire de l'Institut agronomique et vétinéraire Hassan de Arabat. Il est aussi le délégué officiel du Maroc auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale et il occupe le poste de directeur de la protection du patrimoine animal et végétal à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires en sein. Sabra, c'est à vous. S'il vous plaît, là... Voilà. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Donc, je vais essayer, donc, de respecter le temps à partie. Afin que, justement, nos experts internationaux puissent reprendre leur présentation dans les délais. Alors, donc, je parlais un peu de l'état de la situation du syndrome défendrement des colonies d'abeilles qui a apparu au Maroc depuis quelques mois. Et avant tout, je voudrais quand même présenter pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, nos experts internationaux. Donc, rapidement, le secteur apicole, qui, comme vous le savez, donc, j'ai un rôle socio-économique important. Et donc, en effet, donc, il y a plus de 36 000 apiculteurs avec 910 000 ruches. Donc, qui tirent le revenu totalement ou partiellement, donc, de cette activité. Donc, l'apiculture, également, joue un rôle important dans la pollinisation, donc, des cultures, et également, donc, des plantes. Et également, c'est un secteur qui a des potentialités très importantes au niveau national, donc, en raison, donc, de l'existence de plusieurs ressources millifères très diversifiées. Donc, quelques chiffres qui ont été déjà présentés par M. le ministre. Donc, nous avons plus de 36 000 apiculteurs et 910 000 ruches, avec une production de miel en 2020 qui s'élève à 7 500 tonnes et une cote-part d'importation de 4 000 tonnes. Et donc, c'est un secteur qui emploie à peu près 2,5 millions de journées de travail, donc, c'est dans les données de 2019, et dégage une valeur ajoutée de 822 millions de dirhams, avec aussi une consommation par habitant par an de miel, donc, de à peu près 300 grammes par habitant et par an. Alors, pour nos experts internationaux, également, et pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous avons essentiellement trois races d'abeilles qui sont exploitées dans les différentes régions du Maroc. Donc, il y a la race africaine, qui représente la majorité, donc, des effectifs du ruche, donc, c'est Apis Milifica intermissan. Et puis, la race du Nord, qui est située surtout, donc, dans la région du Riff, qui représente à peu près 5%. Et dernièrement, donc, il y a la race Jean Saharien, donc, Apis Milifica Saharien 6, qui représente également à peu près 5%. Et il est localisé surtout dans le sud, dans la région d'Agadir, et également de Figuic. Pour ce qui est de l'organisation professionnelle, donc, comme l'a souligné M. le ministre, donc, le secteur apicole Maroc est organisé en une interprofession, qui est la Fédération interprofessionnelle de l'apiculture, qui a été créée en 2011 et rassemble plusieurs associations et coopératives de production de miel dans les différentes régions du Royaume. Et la FIMA, également, à l'instar des autres filières, a conclu avec le gouvernement, dans le cadre de la stratégie du plan Maroc vert, un contrat programme pour le développement de cette filière. Alors, suite, justement, à l'apparition, donc, du phénomène de disparition des abeilles, désormais appelé syndrome d'effondrement des abeilles, depuis quelques mois, donc, exactement à partir, donc, du demi-novembre, et dans le cadre de la surveillance qui est menée par l'ANSA, donc, nos services vétérinaires, en collaboration avec la FIMA, ont constaté un certain nombre d'anomalies dans les ruches, chez certains apiculteurs et dans certaines régions. Et, donc, nos services ont décrit ce phénomène par un phénomène de disparition des colonies d'abeilles, qui consiste, tout simplement, par le fait que, donc, les abeilles, lorsqu'elles quittent les ruches, la majorité ne reviennent plus aux colonies, et reste seulement, donc, l'arène avec quelques ouvrières, donc, au niveau de la ruche. Donc, c'est ça, un petit peu la description, de façon très simplifiée. Alors, les premières investigations qui ont été menées par l'ANSA, entre mi-novembre et également fin décembre, donc, on avait mobilisé 32 équipes de services vétérinaires, et nous avons également ciblé 21 provinces, au niveau desquelles, en concertation avec les professionnels, qu'il y ait plus d'anomalies qui ont été constatées, et durant ces enquêtes, donc, il y avait plusieurs prélèvements et analyses de laboratoires qui ont été effectuées. Donc, la synthèse des résultats de cette enquête a montré que, d'abord, d'après les déclarations des apiculteurs, il s'agit d'un phénomène qui est apparu, donc, depuis le mois d'août, jusqu'à décembre, donc, jusqu'au moment de l'enquête. Le nombre de ruches qui ont été visitées s'élève à peu près à 23 000 ruches. Et en ce qui concerne, donc, les anomalies qui sont liées, justement, avec ce phénomène, ils ont été calculés à 36 %, donc, chez les apiculteurs, et 30 %, donc, au niveau des ruches, avec des variations qui vont de 4 jusqu'à 80 %. Cela veut dire que le phénomène ne concerne pas tous les apiculteurs, il ne concerne pas toutes les ruches, donc, le phénomène, il touche, donc, les apiculteurs et les ruches à des degrés variables, donc, dans les différentes régions. Cette figure également montre que, même au niveau des provinces touchées, généralement, les apiculteurs tolèrent, donc, un taux de, je dirais, de mortalité ou de disparition jusqu'à 20 %. Donc, pour ce qui est, donc, des provinces qui ont enregistré des anomalies qui dépassent les 20 % et sont estimées à 43 %, donc, avec, bien sûr, des pourcentages, donc, qui varient de 20 jusqu'à 80 %. Pour ce qui est des investigations de laboratoire, bien sûr, c'était un élément très important, justement, pour voir est-ce qu'il y a un effet, justement, donc, de certains maladies d'abeilles. Pour cela, donc, il y avait plusieurs, des centaines de prélèvements qui ont été réalisés pour chercher d'abord les maladies répétées légalement contagieuses au Maroc, donc, à savoir la loque européenne, la loque américaine, l'anosémose, la cariose et également la varoise, et puis, également, donc, le couvain saxiforme, donc, qui est une maladie virale, non contagieuse, bien sûr. Alors, les principaux résultats et investigations, donc, de laboratoire, ils ont montré que, comme l'a souligné M. le ministre, donc, la varoise a été soulignée comme présente, également, l'anosémose, donc, chez certains apiculteurs, comme on le voit, avec des taux qui varient, donc, de 15 % pour la varoise et également de 8 % pour, donc, l'anosémose, par rapport, donc, au nombre total des scientifiques qui ont été analysés, sachant que la varoise est une maladie parasitaire qui existe au Maroc et, donc, plusieurs pays du monde depuis plusieurs années et vis-à-vis de laquelle, donc, il y a un traitement qui est bien connu par les apiculteurs. Deuxièmement, ces investigations ont montré l'absence de trois maladies contagieuses, à savoir la loque européenne, la loque américaine et la cariose, et puis, en ce qui concerne le couvain saxiforme, donc, les résultats de laboratoires qui ont été effectués dans un laboratoire accrédité à l'étranger ont écarté toute infection clinique par ce virus. Alors, pour ce qui est de la description des phénomènes, avant qu'on arrive, justement, à conclure qu'il s'agit du syndrome d'effondrement des colonnes d'abeilles, il y avait plusieurs descriptions par les services sur le terrain. Absence d'abeilles dans la ruche, avec présence de la reine, avec quelques ouvrières, ce qu'on appelle, vraiment, donc, des peuplements ou des populations du rucher. Parfois, ils ont décrit, par la disparition rapide des abeilles qui entraîne l'anéantissement de la ruche, malgré la présence d'une réserve de miel au niveau de la ruche. Et puis, dans d'autres ruches, le phénomène a été décrit par un affaiblissement des ruches, avec une faible densité des abeilles dans la ruche, qui est probablement à une carence alimentaire et aussi aux conditions climatiques. Alors, toutes ces descriptions ont conclure, justement, à conclure qu'il s'agit, justement, du phénomène ou du syndrome d'effondrement des colonnes d'abeilles, qui est décrit, justement, auparavant, dans plusieurs pays du monde, mais c'est un phénomène qui est nouveau au Maroc, donc jamais décrit auparavant. Alors, ce syndrome qui est observé a été également, comme j'ai dit, dans d'autres pays du monde et ils l'ont attribué, justement, à la coexistence de plusieurs facteurs. Donc, c'est un phénomène à pluralité factorielle. Et, justement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à la disparition des abeilles, donc, au niveau des ruches, comme les facteurs, justement, d'ordre climatique et environnemental, les facteurs d'ordre chimique, des facteurs d'ordre biologique et, puis, donc, les facteurs qui sont liés aux pratiques apicoles. Alors, dans le but, justement, d'approfondir, donc, les résultats de la première enquête, donc, l'on s'a, bien sûr, à poursuivre les investigations en menant, donc, une deuxième enquête plus approfondie et plus élargie, dont le protocole est le suivant. Donc, pratiquement maintenant, l'enquête concerne toutes les provinces du Royaume avec une taille d'échantillon qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est une enquête qui va toucher, qui est en cours, justement, donc, de réalisation. 2 200 apiculteurs et plus de 220 000 ruches modernes, donc, ce qui consiste, justement, une grande taille d'échantillons par rapport à une enquête normale et dont les objectifs, justement, sont d'abord d'évaluer l'ampleur des phénomènes au niveau national. Deuxièmement, déterminer les facteurs qui seraient la cause ou qui puissent favoriser, justement, l'apparition de ce syndrome. Et troisième objectif, justement, suivre l'évolution donc, du syndrome au niveau des ruches qui ont été touchés par la première enquête. Alors, comme j'ai dit, c'est une enquête qui est en cours d'exécution. Également, donc, le traitement et l'analyse des données qui sont déjà reçues est en cours. Je vais juste vous présenter, justement, la synthèse des données collectées qui vont servir, justement, donc, de base pour conduire, donc, les analyses statistiques poussées. Donc, les principales informations sur lesquelles, donc, nous avons travaillé, donc, c'est les tables qui concernent l'apiculteur, la ruche, la conduite technique du ruché, l'environnement du ruché, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cultures, des forêts qui entourent, justement, le ruché, et puis, donc, l'aspect sanitaire et les analyses laboratoires. Donc, c'est un aspect qui concerne, justement, donc, les différentes maladies et l'état sanitaire au niveau de la ruche. Alors, justement, l'objectif, justement, de ce travail statistique des données et le croisement, donc, des différents tables, donc, va nous permettre, justement, donc, de ressortir, donc, les différents facteurs qui peuvent avoir un effet pour expliquer ce phénomène comme la conduite technique, donc, l'aspect sanitaire, la transhumance, donc, ce qui est un élément important, les différents traitements réalisés ou subis, les types de ruches modernes, traditionnelles, et également, le respect au nom, donc, des mesures de biosécurité. Alors, le schéma conceptuel des données que nous comptons, bien sûr, analyser, donc, les facteurs prédispaisants, comme cela a été décrit dans d'autres pays, donc, il s'agit, donc, des facteurs d'ordre biologique, donc, qui concernent essentiellement, justement, soit la présence des maladies ou des parasites ou certains insectes, donc, qui touchent l'abeille, les facteurs d'ordre chimique, donc, en l'occurrence, justement, soit les produits phytopharmaceutiques ou, par exemple, en ce qui concerne, donc, justement, l'analyse, donc, des résidus, la conduite du ruchet, donc, comment le ruchet est conduit, et quels sont, donc, les facteurs qui interviennent, justement, dans la conduite du ruchet, comme le, donc, l'apiculteur, c'est un apiculteur traditionnel, moderne, la taille, donc, des ruchets au niveau de chaque apiculteur, sa localisation, donc, la conduite, comme j'ai dit, la conduite technique du ruchet, donc, l'alimentation qui est donnée, comment, justement, les traitements sont utilisés, le changement des cadres, des rênes, etc., et puis, la table, donc, relative à la transhumance, on sait très bien que la transhumance est importante pour certaines périodes, si elle est bien organisée, et peut ne pas être, bien sûr, peut être un facteur de risque lorsqu'il est mal organisé. Alors, cette analyse statistique multifactorielle, assez compliquée, donc, il va, justement, devoir utiliser des logiciels spécialisés. Cette analyse va concerner, ça, c'est très important, aussi bien les ruchets, chez qui on a constaté, donc, les anomalies, mais aussi les ruchets, qui n'ont pas constaté les anomalies, pour, justement, essayer de voir, est-ce que le facteur que nous étudions apparaît chez les deux catégories, ou uniquement chez une seule catégorie. Donc, tout cela, justement, peut nous permettre, donc, de ressortir les facteurs prédisposants. Donc, il y a plusieurs types de facteurs prédisposants. Donc, il y a des facteurs, par exemple, qu'on appelle des facteurs protecteurs, il y a également d'autres facteurs, des facteurs de risque. Bon, c'est une analyse nouvelle pour nous. Donc, on est vraiment plongé, justement, dans ce processus qui est assez compliqué. Mais, justement, avec, donc, le concours, donc, des équipes de l'ANSA, et également, donc, des équipes des statisticiens, donc, nous avons espère, justement, donc, de pousser ces investigations pour dégager, justement, donc, les facteurs qui interviennent ou qui ont un rôle favorisant dans l'apparition, le déclenchement de ce phénomène. Pour conclure, justement, depuis l'apparition de ce phénomène qui a été très médiatisé, donc, comme vous le savez, il y a plusieurs actions de communication qui ont été réalisées à destination du grand public et comme vous pouvez le voir, donc, il y avait deux communiqués de presse qui ont été publiés par l'ANSA et le ministère, plusieurs passages télé, donc, il y a 18 passages télé, à ce jour, 41 passages radio, 823 reprises dans les sites électroniques et 61 reprises dans la presse écrite et ce sont des chiffres qui s'arrêtent à la date d'aujourd'hui, certainement, donc, ces chiffres, ils vont augmenter par la suite. Donc, voilà, pour ce qui est des plans d'action d'urgence, M. le ministre, donc, on a cité, donc, les principaux axes et donc, je vous en fais grâce et sur ce, donc, je vous remercie de votre attention et souhaite pleine réussite à notre colloque. Merci. Merci, c'est Abrac pour donner cette présentation qui montre l'importance et l'ampleur du problème et aussi qui montre les efforts qu'on sentit jusqu'à présent de la part de l'ANSA. Nous allons passer à la prochaine présentation qui va être donnée par M. Jean-François Audou qui est un chercheur de l'INRA-E, l'INRA-Environnement de France. Il est actuellement détaché de l'Université de Caen. M. Audou est un chercheur avec une expertise dans le domaine de l'environnement, la biodiversité des abeilles et des parcours. M. Audou, je vous donne la parole. Merci. Vous m'entendez ? Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, effectivement, on voit votre présentation. Allez-y, monsieur. Et est-ce que vous la voyez en plein écran ou en... Elle est en plein écran, là ? Elle n'est pas en diaparoma. Mettez-la en diaparoma. Ça recommence comme tout à l'heure. Je suis désolé. Allez-y, allez-y. On voit pour le moment. Allez-y. S'il y a un problème, on vous redemande de redémarrer. Mais pour le moment, allez-y. Ah, c'est bien, là. Alors, donc, bon. C'est bon. C'est bien, là ? Oui, c'est bon. Mais parfait. Allez-y. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour cet événement qui représente un moment visiblement important pour la communauté apicole marocaine. Alors, donc, effectivement, je travaille à l'université de Caen dans une unité mixte INRAE et université. Et j'ai eu l'occasion de travailler pendant de longues années sur l'environnement agricole des colonies d'abeilles. Alors, j'ai préparé cette intervention avec M. Franck Allétruc, qui est actuellement le président du syndicat apicole SNA, syndicat apicole français, et donc qui m'a gentiment aidé à préparer cette intervention qui me permet d'avoir un avis beaucoup plus près des statistiques actuelles de la situation en France. Alors, en fait, si on reprend l'historique de ce qui s'est passé en France, on peut remonter jusqu'aux années 1980 où, à l'époque, on avait une filière apicole qui se portait plutôt bien avec une apiculture en expansion, en particulier grâce à la mielée du tournesol qui a bien donné pendant 15 ans. et on était arrivés, avec 1,6 million de ruches, à produire au moins 30 000 tonnes de miel en France pour une consommation de 40 000 tonnes, c'est-à-dire que la filière française apicole n'était pas loin de produire l'essentiel de ce qui se consommait. Et puis, ça s'est passé malgré la présence du Varroa qui est arrivée à peu près dans cette période-là, 1982 aussi, qui venait plutôt par l'Est. Et alors, la lutte du Varroa, elle a été progressive puisque ça s'est mis en place avec, au début, quelques médicaments de fortune, puis des médicaments avec des modes d'application un peu plus violents, quelquefois comme les fumigènes à la mitrase, par exemple. Et puis, on s'est rapidement aperçus qu'il y avait des mortalités importantes chez les apiculteurs qui n'avaient pas adopté une prophylaxie suivie en ce qui concerne le Varroa. C'est-à-dire que, rapidement, il y a eu des résistances qui se sont installées avec le fluvalinate, la pistante. Et puis, ça a nécessité une approche beaucoup plus technique de la part des apiculteurs pour gérer ce Varroa. Mais, les mortalités qui étaient observées à l'époque étaient, effectivement, des mortalités, quelquefois, massives, mais avec des ruches désertées, pleines de miel, en particulier, à la fin de l'hiver. Donc, avec des scènes très, très évidentes à comprendre. Bon, alors, effectivement, après, on arrive à la question de savoir s'il faut parler d'effondrement plutôt que de mortalité. Alors, il y a eu un rapport qui a été fait par l'AFSA en France, qui est l'équivalent de l'ONSA, qui s'appelle maintenant l'ANSES, et qui a essayé de décréer quelle était la différence entre l'effondrement et la mortalité. Alors, l'effondrement, bon, c'est une vision un petit peu plus, comme on dit en anglais, collapse, mais qui est un concept qui n'est pas facile à diagnostiquer, alors que la mortalité, bon, ça se mesure de façon plus objective avec le nombre de ruches vides qu'on a ramenées à la maison. Bon, l'effondrement, il est en général plus rapide, il concerne l'activité de la colonie et puis, bien sûr, la production de miel. En 1993 sont arrivés en France les premiers néonicotinoïdes commercialisés sur le marché. En France, c'était le gaucho. La matière active, c'est la substance, c'est l'imidaclopride. Alors, évidemment, d'un pays à l'autre, on n'a pas toujours exactement les mêmes substances, mais en France, c'est l'imidaclopride qui a été très utilisé sur les céréales, puis sur le tournesol. Et comme je vous ai dit que le tournesol était une culture déterminante, de la culture française, il y a eu des mortalités aiguës, puis des mortalités à retardement le printemps suivant. Donc, des ruches qui ont été intoxiquées avec des symptômes d'intoxication qui n'étaient pas toujours les mêmes et qui étaient quelquefois très pernicieux et très difficiles à comprendre. Ensuite, on a eu une succession de substances qui ont engendré le même type de problèmes. En particulier, il y a eu le fipronil, matière active qui n'est pas un néonicotinoïde, mais qui est la matière active de l'insecticide régent et qui concerne, comme le gauchot, les semences, des traitements de semences. Donc, à l'époque, pour l'agriculture, c'était un progrès puisqu'on ne pulvérise plus en plein champ avec des produits qui risquent de faire des embruns polluants pour le voisinage. Non, c'est le traitement de la semence. Et, en fait, aujourd'hui, on sait que ces traitements utilisés par les plantes à hauteur de 5 à 20% maximum, c'est-à-dire que le reste est diffusé dans la nature. Et puis, on a eu aussi des gros problèmes avec certains fongicides, herbicides. En fait, on a dû étudier toutes sortes de pollutions, pesticides, et on s'est aperçu qu'il y avait des pollutions par les poussières des semis avec les semoires modernes, mais également avec le dégoûtement, les gouttes qui sortent sur les feuilles le matin en particulier. Bon, la conséquence de ça, c'est que les nectares et les pollens étaient contaminés et on est entré dans une période d'année noire pour l'apiculture française depuis les années 93-95. Donc, on n'avait pas de tapis d'abeilles mortes comme souvent avec les mortalités massives, mais on avait quand même jusqu'à 60% de mortalité à la fin d'hiver. Des apiculteurs ont dû faire faillite. Et j'ai mis pour rappel un schéma qui a été sorti dans Science et Avenir à une époque qui mentionne que l'imidatlopride, donc le gauchot, mais également le confidore utilisé en verger, a une DL50, c'est-à-dire la façon de mesurer la toxicité des produits qui est plus que 7000 fois plus élevée que celle du DDT, alors qu'on sait que le DDT était déjà très dangereux. 7000 fois. bon, tout cet enchaînement de mésaventure a provoqué la colère des apiculteurs et du monde apicole. On s'est trouvé face aussi à quelquefois une certaine mauvaise foi de l'agrochimie et puis il y a eu des manifestations. Il y avait le 17 décembre 1998 plus de 4000 apiculteurs de toutes les régions de France au pied de la insecticides gauchos. En fait, cette manifestation elle a été le point de départ d'un autre point de départ avant puisque c'est parti de Poitou-Charente et de Vendée un petit peu avant mais en fait on était parti pour 20 années de combat et on n'avait pas réalisé à l'époque que ça irait si loin. On a assisté malheureusement à une détérioration des relations entre les agriculteurs et les apiculteurs qui a eu des conséquences assez néfastes. Bon, à cette époque-là, dès cette époque-là il y a eu une très forte sensibilisation de l'opinion publique et des instituts de recherche en France concernant ce problème de pesticides depuis 1993 et on a eu beaucoup d'études qui sont sorties en France des études scientifiques qui ont été publiées rapidement. J'ai trouvé un article de 2015 qui montre à quel point cet historique a eu des conséquences même au niveau scientifique parce qu'en 2015 la France était le pays du monde qui avait le plus de publications sur ce sujet-là. Mais parallèlement il y a eu aussi une task force scientifique internationale qui s'est organisée pour aussi étudier la question des pesticides néonicotinoïdes et des abeilles de façon beaucoup plus poussée. Encore récemment il y a eu enfin plus récemment mais puisque on était parti pour une vingtaine d'années il y a eu la preuve des effets comportementaux qui n'étaient en fait pas évalués dans les processus d'homologation de ces insecticides et la preuve a été faite en 2012 en France en particulier mais dans d'autres pays aussi que les abeilles qui avaient été intoxiquées avec des néonicotinoïdes avaient des problèmes rencontraient des problèmes de navigation et ne pouvaient pas rentrer à la ruche dans des conditions normales. Ça s'est fait grâce à l'équipement RFID sur des abeilles on a pu mesurer les nombres d'allers-retours et les temps de butinage à l'extérieur des butineuses. On a de façon générale aujourd'hui une pollution de fond dans le paysage agricole qui a pu aussi être démontré dans l'équipe où j'ai travaillé puisqu'on a assisté à des mesures de nectar pollués dans des champs de colza qui n'étaient pas traités au néonicotinoïde mais les nectar et les pollens mais les nectar en particulier contenaient du thiaméthoxam non de l'amide pardon de l'imidaclopride de l'imidaclopride et quelquefois dans des à des taux très importants et on est arrivé à certaines années suivant la météo jusqu'à 90% des parcelles qui contenaient de l'imidaclopride alors que ces cultures n'avaient pas été traitées et qu'on n'a pas trouvé toujours enfin on n'a pas trouvé de relation forte entre l'historique de la parcelle c'est à dire le précédent cultural et la présence de ces produits donc on a bien une pollution de fond il y a des polluants qui se promènent dans l'environnement et qui contaminent les plantes et les abeilles on a eu en 2006 la réactivation par le ministère Frontais du groupe méthode abeilles et pesticides qui consistait à réunir un maximum de gens qui sont nés par les abeilles pour évaluer beaucoup plus finement pour remettre à plat plutôt l'évaluation des pesticides qui sont en demande d'homologation pour avoir les AMM c'est un groupe qui est un petit peu unique au monde et qui a fait beaucoup progresser en particulier les propositions de l'EFSA l'agence européenne pour la sécurité alimentaire et c'est un groupe qui réunissait à la fois des scientifiques mais aussi des apiculteurs voilà malheureusement depuis l'année dernière il y a eu des tentatives de remise sur le marché par la filière Bétrabière en France et qui a obtenu des autorisations de traitement immédiat de prix pour trois années ce qui dénote on peut constater tristement un très fort pouvoir des lobbies sur le système d'homologation des pesticides en agriculture alors depuis 2018 le ministère français a lancé sur la plateforme d'épidémio-surveillance en santé animale des enquêtes nationales un petit peu à l'image de ce que vous avez montré tout à l'heure au Maroc pour évaluer cette fameuse mortalité pour essayer de voir où est-ce qu'il y a des soucis et dans quelles conditions alors j'ai mis juste à titre d'illustration le résultat de la dernière enquête 2020-2021 où les apiculteurs où il y a 15 000 apiculteurs qui ont répondu à cette enquête et ce que je voulais vous montrer en vous mettant ces quatre petites cartes là c'est que à droite vous avez toutes les pertes confondues et à gauche vous avez seulement les mortalités donc vous avez ce qui est intéressant c'est de constater qu'on n'a pas la même carte suivant le critère qu'on va considérer et puis en haut vous avez les petits apiculteurs qui ont moins de 10 colonies en bas vous avez les apiculteurs qui ont plus que 50 colonies et là aussi vous pouvez voir qu'on n'a pas la même carte entre les apiculteurs qui détiennent peu ou beaucoup enfin plus de colonies donc voilà c'est pour dire que la mortalité elle est considérée différemment suivant le type d'apiculture auquel on s'adresse et puis donc si on ne peut pas généraliser suivant la taille des ruchers on ne peut pas généraliser non plus la façon de ressentir les pertes par l'apiculteur et ça c'est un à mon avis c'est un sentiment qui est très important de considérer puisque il y a des apiculteurs qui vont considérer que leurs ruches sont perdues et d'autres vont considérer qu'on peut les redresser et ça ça complique énormément l'approche est-ce qu'on va vers une stabilisation des taux de mortalité aujourd'hui ? Ben oui mais non puisque on est d'après ces mortalités on est toujours au-delà de 20% bon par contre c'est dans des conditions qui sont un peu plus contrôlées qu'il y a 20 ans on a moins de mortalité massive mais enfin aiguë mais par contre le pourcentage de mortalité il est toujours fort et on a assisté à une perte du nombre d'apiculteurs entre 1994 et 2004 on a perdu 18% de nos apiculteurs aujourd'hui en 2020 ça a remonté très sérieusement puisque on est passé de 50 000 à 70 000 dans les 4 dernières années par contre ce qu'il faut bien souligner et c'est la même problématique dans dans de très nombreux pays malheureusement c'est que ce genre de statistiques est toujours fortement biaisé par des conditions de déclaration qui évoluent au cours des années et qui fait que les chiffres sont difficilement comparables par exemple dans les dernières années les apiculteurs doivent en France déclarer également le nombre de ruchettes et de nucléides de fécondation ce qui fait qu'ils sont pris en compte ensuite dans les mortalités alors que ce n'était pas le cas avant ça modifie énormément et puis il y a comme dans beaucoup de pays toujours les apiculteurs qui ont peur de payer des impôts à cause de leur déclaration de ruches et de ce fait ne déclarent pas bien leur ruche donc voilà c'est toujours des chiffres à prendre avec on a insisté dans cette période des mortalités massives et donc à des besoins d'achat de rennes des seins qui n'étaient pas prévus en France et donc à une époque aux alentours des années 2000 on est arrivé à importer en France jusqu'à 100 000 rennes par an bon ça n'a pas duré très longtemps heureusement il y a eu un décret d'interdiction d'introduction de rennes suite à des problèmes sanitaires puisque c'était à la période où on craignait très fortement l'invasion de Etina du Mida ensuite ça s'est calmé à l'heure actuelle c'est à nouveau d'actualité et ça a quand même lancé très très fortement une dynamique très positive sur l'élevage de rennes en France aujourd'hui la situation est beaucoup plus équilibrée mais on voit aussi l'émergence de nouvelles problématiques telles que la question des races locales qui serait peut-être plus adaptée le développement de l'abeille Bugfast qui a profité de cette montée en force des élevages et puis aussi la diffusion de souches hygiéniques qui reste encore relativement hypothétique par rapport à une lutte très réelle contre le varroa les causes possibles des pertes de colonies ont été passées au peigne fin depuis 25 ans absolument toutes les hypothèses ont été étudiées en France entre les pesticides le varroa les pathogènes qui se sont à une époque montrés comme une piste très sérieuse ceux qui sont un peu plus anciens se rappellent de la période où on a cru que le nozéma était le responsable majeur de ces effondrements en fait aujourd'hui on sait que c'est une combinaison de tous ces facteurs les ressources florales ont baissé le réchauffement climatique a aussi un effet qui est évident sur la question les sirops artificiels il faut en parler aussi puisque les difficultés de développement des colonies dans ces conditions là et puis les élevages des seins ont fait progresser très très fortement le marché du sirop donc dans ces sirops il y en a qui sont de bonne qualité il y en a qui sont de moins bonne qualité et évidemment ça a forcément une incidence il y a aussi la question de l'application l'utilisation de ces sirops qui demande quand même un certain savoir technique puisqu'il y a des gens qui ont utilisé des sirops dans n'importe quelles conditions et après ça peut avoir aussi des incidences sur la qualité du miel mais également sur tout simplement je me souviens d'une époque où il y a des sirops qui ont tout cristallisé pendant l'hiver à l'intérieur des rayons et qui se transformaient en béton de sorte que les abeilles étaient absolument incapables de l'utiliser on a eu un scandale il y a quelques années aussi en France à propos de la cire gaufrée ceux qui connaissent le sujet se rappellent bien l'introduction de produits farduleux dans la cire et évidemment puisqu'il y a un problème d'apiculture internationale par rapport à la production de cire on manque de cire sur le marché international et donc ça encourage les fraudeurs à faire des mélanges et parmi ces mélanges il y a une substance qui s'appelle la stéarine et qui avait une qui a toujours une action létale sur le couvain d'abeilles bon mais on s'est aussi intéressé à comprendre un petit peu mieux mais où donc butinent nos abeilles donc depuis cette historique de difficulté apicole et bien on a pris conscience que les abeilles butinaient par exemple sur le maïs alors qu'avant on n'en parlait pas puisqu'on ne fait pas de miel avec le maïs et puis on ne s'en préoccupait pas mais n'empêche que c'est une une ressource de pollen mobilisée très très massivement par les abeilles et ce maïs s'il est pollué par par exemple des néonicotinoïdes il cause problème aux collodies d'abeilles on a pris conscience aussi qu'il y avait une disette alimentaire et il y a des périodes de l'année où il n'y a pas assez à manger par rapport à ce que les abeilles ont besoin en milieu agricole cultivé en tout cas et puis le paysage agricole évidemment il a évolué le culture a changé dans toutes ces années mais le marché le modèle agricole dominant il a évolué aussi on ne fait plus les mêmes cultures qu'autrefois et bien évidemment ça crée une modification de la continuité des ressources alimentaires dans les paysages et puis on s'est rapproché aussi des solutions fournies par l'agroécologie par rapport à cette diversité de 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 ressources de lignes particuliers et puis ce qui s'est passé en France c'est que on a eu une ruée des apiculteurs vers les zones les plus sauvages bon c'est le cas par exemple dans les zones montagneuses comme telles que le plateau de mille vaches ou dans les Pyrénées et ça a créé des conflits puisque les apiculteurs se sont retrouvés à grande densité dans les dans les parcs naturels par exemple où il y a eu l'apparition de compétitions entre apiculteurs sur les sites mais aussi compétitions avec les pollinisateurs sauvages et en particulier les autres abeilles en France on a 970 espèces d'abeilles et l'abeille mellifère n'en est qu'une seule au Maroc vous en avez encore beaucoup plus et c'est un problème qu'il faut avoir quand même en mémoire parce que c'est une question d'équilibre des écosystèmes qui est extrêmement important à prendre en compte donc on a participé à des travaux aussi où on a pu établir une relation entre la disette alimentaire et la survie des colonies d'abeilles et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une disette alimentaire au fin mai où on a pu constater qu'il y avait un effet direct sur la quantité de couvins qui étaient produites par ces colonies qui subissaient une disette alimentaire donc moins de couvins moins d'adultes et qui dit moins d'adultes moins de butineuses donc moins de réserves ensuite en été mais aussi moins d'adultes et donc plus de pression du varroa donc une pression virale plus forte et finalement des effondrements de colonies qui étaient liés à cette disette alimentaire en fin d'été mais également de façon encore plus forte en fin d'hiver suivant donc quand vos abeilles s'effondrent au mois de février ou mars de l'année suivante il est extrêmement difficile d'arriver à comprendre que le stress alimentaire il est ici au printemps précédent qui peut être une disette alimentaire mais qui peut être aussi une intoxication ou une épidémie de pathogènes j'en reviens sur le varroa parce que la maîtrise du varroa elle reste encore jusqu'à aujourd'hui le problème numéro 1 en France auquel vient s'ajouter la pression des frelons asiatiques depuis quelques années et ces deux facteurs affectent gravement la situation de l'apiculture en plus des autres facteurs que je vous ai cités tout à l'heure et en particulier celui des pesticides et alors jusqu'à aujourd'hui on a quand même un patinage sur la lutte du développement contre le varroa la réponse à caricide ne marche pas si bien que c'est des produits dangereux qu'on ne peut pas utiliser dans n'importe quelle condition on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nous pour le risque d'avoir des résidus qui restent dans le miel en particulier et puis on a par contre une acceptation progressive des méthodes biotechniques qui vont consister par exemple à encager les reines pour bloquer le cycle de développement du varroa mais on a encore aujourd'hui des difficultés qui sont liées au compromis qu'il faut accepter entre la réduction de la production et puis une lutte plus efficace contre le varroa alors bien sûr tout ça ça marche avec aussi des questions d'alternance il faut en parler de l'alternance pour que les 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 j'allais dire les acariens oui ne s'habituent pas trop vite aux acaricides il faut arriver à éliminer les modes de fabrication maison des médicaments puisqu'il y a un problème d'accès aux médicaments qui sont très chers et il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont tendance à fabriquer eux-mêmes des produits antivarrois qui sont quelquefois efficaces mais pas tout le temps et qui sont quelquefois aussi générateurs de pollution ou de résistance la voie génétique VSH ne suffira pas pour ceux qui ne connaissent pas c'est des comportements génétiques chez certaines abeilles qui ont été sélectionnées pour aider et qui consistent à ce que les ouvrières détectent le varrois à l'intérieur du couvain et sortent la nymphe et enlèvent les varrois là aussi on a un compromis qui est lié à la sélection puisque plus on a ce comportement hygiénique et moins la colonie sera importante et pourra produire de miel donc il reste encore des vagues de mortalité hibernale les colonies sont retrouvées vides d'abeilles pleines de miel dans très nombreux cas il n'y fait pas de doute qu'il s'agit bien de la varroise mais de ses pertes attribuées aux varrois il faut aussi déduire la mortalité naturelle qui est évaluée entre 5 et 10% donc ou 4 à 7% donc il faut aussi toujours retirer ça bon pour nous maîtriser le varrois au niveau collectif peut rester en France une difficulté pour certains il faut prendre toujours l'habitude de réaliser des dépistages il faut traiter de façon adaptée et avec des produits homologués et vulgariser les techniques qui ralentissent le développement du varrois et pour ça la réponse c'est la formation c'est ce qui nous semble vraiment un facteur très important donc pour terminer après la réflexion qu'on a eue par rapport à cet historique de mortalité et d'effondrement des colonies d'abeilles en France ce qui nous semble les nécessités les plus importantes par rapport aux administrations qui sont en charge de l'agriculture mais aussi de l'agriculture de l'élevage mais aussi de l'environnement il ne faut pas oublier d'impliquer les administrations de l'environnement d'abord c'est la prévention sanitaire par rapport à la varroise en priorité la disponibilité des médicaments est évidemment très importante mais j'ai cru comprendre qu'au Maroc il y a un très gros effort qui est fait là-dessus la prophylaxie par rapport au LOC en particulier on parle beaucoup chez nous de LOC atypique et ces LOC atypiques en fait c'est un ramassis de plusieurs pathologies qui sont conjuguées en même temps dans des symptômes qui ne sont pas toujours très fixés donc la prévention sanitaire c'est essentiel la formation j'en ai déjà parlé c'est en tout cas en France ce qui permet d'augmenter la technicité des apiculteurs et d'avoir une d'avoir regardé cette vidéo